Le ciel est un champ de bataille, où hommes et machines s'affrontent dans un combat à mort. Prédateurs ou proies, tout est question de secondes, et les pilotes doivent se fier à leur instinct pour survivre. Des premiers biplans aux chasseurs supersoniques, des mitrailleuses aux missiles, nous avons reconstitué les combats des plus grands as grâce à des animations infographiques de pointe. Alors installez-vous aux commandes pour découvrir toutes les tactiques et les stratégies des ailes de la guerre. Des chasseurs patrouillent en territoire hostile. A tout moment, des appareils ennemis peuvent attaquer. Les pilotes n'ont que quelques instants pour réagir. Une poignée de secondes qui fait la différence entre la vie et la mort. C'est comme un combat de gladiateurs. C'est un combat à mort, vicieux et violent. Un des deux appareils se transforme en boule de feu, il y a une grosse explosion et c'est fini. L'issue du combat détermine qui survit. Pour vivre, il faut gagner. Dans un sens, c'était un jeu le plus dangereux au monde. La première fois qu'on prend les commandes et qu'on décolle, on est transformé. A tout jamais. Jets supersoniques. Missiles à guidage laser. Commande assistée par ordinateur permettant aux pilotes de ne faire qu'un avec l'appareil. Voilà la technologie moderne du combat aérien. Mais les tactiques mises au point par les pionniers de l'aviation militaire restent toujours d'actualité. En 1914, lorsque la guerre éclate, les avions motorisés sont une invention qui date d'à peine dix ans. Pour la première fois, les combats ont lieu à la fois sur terre, sur mer et dans les airs. Lents et fragiles, ces appareils de petite taille servent dans un premier temps à observer les mouvements de l'ennemi. Mais très vite, les pilotes commencent à échanger des tirs. Manfred von Richthofen, le célèbre baron rouge, a remporté ses deux premières victoires en tirant avec un fusil. Ensuite, une mitrailleuse a été installée à l'arrière de l'avion. Le meilleur endroit pour installer une arme est cependant à l'avant, car le pilote peut alors pointer le nez de l'appareil sur sa cible. Mais la mitrailleuse n'étant pas synchronisée avec l'hélice, le tireur endommage son propre avion. À l'automne 1915, Anthony Fokker, un ingénieur néerlandais travaillant pour les Allemands, met au point une invention qui change la donne. Son mécanisme comportait un axe avec une cam qui empêchait la mitrailleuse de tirer lorsque l'hélice passait devant. C'est un progrès capital. Les Allemands ont créé le premier avion de chasse. Et lorsque les Alliés trouvent l'épave d'un appareil ennemi avec le mécanisme de synchronisation intact, ils s'empressent de le copier. Le ciel devient un champ de bataille. Les débuts ont été assez folkloriques. Un pilote sur quatre ne survivait pas à l'entraînement. C'était très risqué. Les pilotes qui totalisent cinq victoires décrochent le titre d'As. Seul un pilote sur vingt devient un As avec le chiffre magique de cinq victoires. Le combat aérien n'est encore régi par aucune règle. Et les hommes doivent procéder par tâtonnement. Or, la moindre erreur signifie la mort. La durée de vie moyenne pour un nouveau pilote ne dépasse guère trois semaines. C'était des hommes très courageux. Les appareils pouvaient se désintégrer ou prendre feu. Ils n'avaient ni freins, ni oxygène. Ils n'avaient pas de parachute. Et si l'appareil était abattu, ils n'avaient aucun moyen de s'en sortir. En septembre 1916, l'assellement Oswald Bolke rédige le Dictat Bolke. Un texte regroupant les huit règles fondamentales du combat aérien. Règle 1. Garder si possible le soleil derrière soi pour ne pas être vu. Règle 2. Ne jamais interrompre une attaque. Un avion en fuite fait une cible facile. Règle 3. Tirer seulement quand l'adversaire est à bonne portée pour ne pas gaspiller de munitions. Règle 4. Ne pas quitter l'adversaire des yeux et ne pas se laisser duper par des ruses. Règle 5. Attaquer l'adversaire par derrière pour le surprendre à 6 heures. Règle 6. En cas d'attaque, voler vers l'adversaire pour le forcer à se mettre sur la défensive. Règle 7. En cas de vol au-dessus des lignes ennemies, toujours conserver son itinéraire de repli. Règle 8. Attaquer en groupe, chaque appareil se concentrant sur un adversaire. Règle 8. Très vite, les pilotes des deux camps adoptent ces règles. En 1917, l'Amérique entre à son tour en guerre. Son aviation ne disposant pas de chasseurs suffisamment perfectionnés, elle utilise un appareil français, le puissant Spad 13. Parmi le contingent américain se trouve un célèbre pilote de course automobile, Eddie Rickenbacker. J'ai commencé la guerre en tant que chauffeur du général Pershing, avec le tout premier contingent américain. Impatient d'en découdre, Eddie Rickenbacker intègre l'école d'aviation. Certaines personnes sont des pilotes nés, et c'était le cas d'Eddie Rickenbacker. Le 29 avril 1918, Eddie Rickenbacker abat son premier appareil ennemi. Et en septembre, il devient l'As des As, le meilleur pilote américain avec un palmarès de 8 victoires. Il voulait absolument devenir l'As des As, et il avait une grande confiance en lui. Mais ce titre prestigieux n'apporte pas que la gloire. Il apporte aussi souvent la mort. Le capitaine Rickenbacker écrit « Ce titre contient en lui les germes d'un destin tragique, car tous ceux qui l'ont reçu ont quitté ce monde. J'avais l'impression de porter sur les épaules le poids de cette superstition à chaque décollage, et je n'ai jamais pu oublier que les As ne vivaient pas très longtemps. » Le 24 septembre 1918, Eddie Rickenbacker prend le commandement de la célèbre 94e escadrille, qui finira la guerre avec un palmarès de 70 victoires, soit plus que tous les autres groupes de chasse américains. Le pilote promet à ses hommes de montrer l'exemple, et le lendemain, à l'aube, le 25 septembre, il décolle seul pour tenir son engagement. Maintenant, montez dans le cockpit avec Eddie Rickenbacker pour revivre grâce à des animations infographiques un combat légendaire. Au départ, le pilote américain est seul dans le ciel. Puis, il remarque deux points noirs à l'horizon. Ces biplans LVG, des avions d'observation allemand, font des cibles tentantes, mais ils ne sont pas seuls. Juste derrière eux, et mille pieds plus haut, se trouvent cinq Fokker D7, de dangereux chasseurs. Le Fokker D7 était certainement le meilleur appareil de la Première Guerre mondiale. Il avait un moteur puissant, et il était très fiable. Le Spad était un bon chasseur aussi. Très robuste et excellent pour les piquets. Le Spad d'Eddie Rickenbacker est plus rapide que les Fokker allemands, mais moins maniable. Les deux appareils ont un armement à peu près équivalent. À un contre sept, la plupart des pilotes choisiraient la fuite. Mais pas Eddie Rickenbacker. Il commence par grimper, suivant ainsi la première règle de Bolker. Il garde le soleil derrière lui. C'est très important pour ne pas être vu. Lorsque la formation ennemie passe devant lui, Eddie Rickenbacker coupe les gaz pour attaquer en silence. Cela lui permet également d'éliminer les vibrations du moteur. Des vibrations si violentes qu'elles empêchent parfois de viser correctement. Le pilote entame alors un piqué. Il sait qu'il a une chance s'il attaque par l'arrière. Alors il commence par viser la queue du dernier Fokker. Rickenbacker applique la cinquième règle d'Oswald Bolker. Il attaque par l'arrière. Le pilote allemand repère l'américain, mais trop tard. Rickenbacker ouvre le feu avec ses deux mitrailleuses Vickers de calibre 30. Surpris par cette attaque soudaine, les autres Fokkers se dispersent. A cet instant, ils ignorent encore à combien d'assaillants ils ont affaire et de quelle direction l'ennemi arrive. Les pilotes allemands vont mettre un certain temps à établir que leur adversaire est seul. Et obligé de communiquer par signe puisqu'il n'a pas de radio, leur chef perd encore du temps pour regrouper la formation. Rickenbacker comprend que les chasseurs ne le gênent plus, donc il peut maintenant attaquer les avions de reconnaissance. En se dispersant, les Fokkers ont laissé les deux LVG sans protection. Ceux-ci repèrent Rickenbacker et prennent la fuite. Ils descendent en piquet. Les deux avions se séparent. Les mitrailleurs arrière font feu, mais l'américain est hors de portée. Afin de sortir de la ligne de tir, Rickenbacker descend en piquet sous les appareils allemands, puis ils redressent pour faire feu sur leur ventre, un point vulnérable. Le LVG le plus proche vire pour permettre aux mitrailleurs de viser Rickenbacker. Et le second se glisse derrière l'américain, crachant des rafales meurtrières dans sa direction. Pris dans les feux croisés, Rickenbacker se trouve en mauvaise posture. Derrière les lignes ennemies, Eddie Rickenbacker a attaqué seul une formation de sept appareils allemands. L'as américain a descendu un Fokker, forçant l'escorte de chasseurs à se disperser. Cependant, les deux avions d'observation qu'il attaque ensuite se révèlent lourdement armés. Quant aux quatre Fokkers restants, ils tentent encore de se regrouper. Les LVG font feu et des balles traceuses filent devant le cockpit de l'américain. Le capitaine Rickenbacker doit manœuvrer son appareil de façon à se mettre à l'abri des tirs des LVG, ce qui est très difficile. Eddie Rickenbacker prend de l'altitude afin de se mettre hors de portée. Puis, il descend en piquet pour attaquer le LVG le plus proche. Le LVG emporte une mitrailleuse Parabellum de 7,92 mm, capable de tirer 700 coups à la minute, soit 200 de plus que le Spade ou le Fokker. Il a donc plus de chances d'atteindre sa cible. Ces dix places étaient très dangereux, autant qu'un Fokker monoplace. Les tirs des LVG ont contré son attaque, mais au mépris du danger, Eddie Rickenbacker répète la même tactique. Il passe sous le LVG pour sortir de la ligne de tir et préparer une nouvelle passe. Lui, l'Américain grimpe afin de viser le ventre de l'appareil ennemi. Mais le feu croisé des LVG l'oblige à piquer de nouveau pour tenter une autre attaque. Les pilotes allemands s'avèrent redoutables. Les Allemands étaient très habiles en combats rapprochés et nos pilotes n'en avaient pas conscience. La plupart de leurs pilotes avaient l'expérience du front russe et comme on peut s'y attendre de la part d'Allemands, ils avaient le sens du devoir au combat. Les pilotes allemands de la Première Guerre étaient excellents. Ce sont eux qui, les premiers, ont commencé à enseigner les tactiques de chasse. C'est sans doute pour ça qu'ils étaient si bons. De nouveau, le LVG glisse sur l'aile pour permettre au mitrailleur arrière de viser Rickenbacker. Encore une fois, l'Américain est forcé de grimper avant de repiquer pour faire une nouvelle passe. Mais les Allemands utilisent la même défense et Rickenbacker se trouve pris dans leurs feux croisés. Inexplicablement, les LVG commettent alors une erreur fatale. À la quatrième passe, Dieu sait pourquoi, les deux LVG se sont séparés et ils ont laissé un espace. Eddie Rickenbacker met alors cette brèche à profit pour abattre l'appareil le plus proche. Entre-temps, l'escorte de Fokker s'est reformée et vient secourir le LVG restant. Lorsque Rickenbacker les voit approcher, il décide que deux victoires suffisent pour cette fois. Les quatre Fokkers ne l'ont pas suivi, ce qui arrivait assez souvent. Un des deux camps disait « Assez pour aujourd'hui ». À un contre sept, Eddie Rickenbacker a ainsi abattu deux appareils ennemis et a réussi à prendre la fuite indemne. « J'ai fini la guerre sans une seule égratignure. J'ai rencontré l'ennemi environ 160 fois, ce qui m'a permis d'inscrire 26 victoires à mon palmarès. » Pour son combat héroïque du 25 septembre 1918, Eddie Rickenbacker a été décoré de la médaille d'honneur du Congrès américain. « Je voulais être comme lui. C'était mon idole depuis l'âge de 8 ans. » Eddie Rickenbacker a écrit « Le courage, c'est faire ce qu'on a peur de faire. Il ne peut y avoir de courage sans peur. » « Un jour, j'ai demandé à un as de la Première Guerre âgé de 92 ans, « Vous faites encore des cauchemars ? » Et il m'a dit « J'en ai fait un cette nuit. » On pourrait croire que ça passe avec le temps, mais non. » Les tactiques développées par les pionniers de la Première Guerre mondiale ont résisté au passage du temps et au progrès technologique. « Même avec les systèmes d'armement ultra-perfectionnés d'aujourd'hui, les tactiques de Rickenbacker, Bolke et les autres restent valables. » Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, 20 ans plus tard, les chasseurs sont devenus de puissants engins, dépassant de presque 480 km heure la vitesse de pointe du Spade. « La principale différence, c'est la puissance. Les moteurs ont plus de chevaux, les appareils vont plus vite, plus haut, et les systèmes d'armement ont aussi été améliorés. » Les chasseurs emportent davantage d'armes avec une plus grande portée et leur impact est bien supérieur à celui des deux mitrailleuses du Spade. Des avions plus rapides et des armes plus efficaces signifient aussi un temps de réaction diminué et une marge d'erreur moindre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les combats aériens vont donc se révéler bien plus meurtriers qu'en 14-18. À partir de 1943, les alliés effectuent des bombardements de jour au cœur du Reich. Or, les chasseurs ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour escorter les bombardiers lourdement armés. Ces derniers doivent donc se défendre seuls contre des nuées d'appareils ennemis. « Les bombardements de jour ont largement échoué et les pertes étaient lourdes, jusqu'à 60 bombardiers en une seule mission. » Les pertes s'accumulent. Le 6 septembre 1943, 45 B-17 sont détruits. Le 14 octobre, 65 B-17 sont abattus par 1 100 chasseurs allemands. Pour l'aviation alliée, c'est le jeudi noir. « On a perdu 600 hommes ce jour-là. Et on a failli arrêter les bombardements de jour. Là, l'état-major a fini par dire « Bon, il nous faut une escorte de chasseurs. » À la fin de l'année 1943, les alliés disposent enfin d'un chasseur capable d'escorter les bombardiers au cœur du territoire allemand. Le P-51 Mustang, qui a une autonomie de 2000 kilomètres. À partir de décembre, ces appareils commencent à escorter les forteresses volantes, forçant les chasseurs allemands à engager le combat dans leur propre espace aérien. Le 27 mai 1944, des B-17 américains décollent de base situés au sud de l'Angleterre. Bientôt, ils survolent la France. Ils ont pour mission de bombarder des usines nazies qui fabriquent du carburant synthétique. L'énorme formation est escortée par des P-51 Mustang. Le capitaine, Clarence Anderson, surnommé Bud, est aux commandes de son appareil, un Mustang baptisé Old Crow. En si loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu piloter un avion. J'ai toujours eu ce désir en moi, même tout petit. Après avoir intégré une escadrille de chasse en septembre 1942, Clarence Anderson a été envoyée un an plus tard en Angleterre pour affronter la Luftwaffe. Son groupe de chasse, la 357e escadrille, a été la première équipée de P-51 Mustang dans la 8e armée. Montez maintenant dans le cockpit aux côtés de Clarence Anderson pour revivre l'un des plus épiques combats aériens de la Seconde Guerre mondiale. Le 27 mai 1944, Clarence Anderson commande une formation de quatre chasseurs chargés d'escorter des bombardiers. Une mission dangereuse au cours de laquelle il devra affronter les Messerschmitt ME-109. Le P-51 Mustang est le meilleur chasseur allié. Ce sont donc deux excellents appareils qui vont s'opposer. « C'était un très bon chasseur à haute altitude comme à basse altitude. Sa maniabilité était excellente. Je crois qu'entre les mains d'un bon pilote, il pouvait rivaliser avec n'importe quel appareil ennemi. » Entré en service en 1937, le ME-109 compte parmi les appareils allemands les plus répandus. Il est produit à plus de 35 000 exemplaires, soit plus que tout autre chasseur dans l'histoire de l'aviation. « Les points forts du ME-109 étaient sa petite taille et sa vitesse. Il était difficile à repérer car il avait un profil très bas et son taux de montée était excellent. » Plus rapide et maniable, le Mustang peut aussi monter presque 3 000 pieds plus haut que le ME-109, toutefois plus lourdement armé. L'appareil allemand a par ailleurs fait ses preuves au combat, tout comme les hommes qui le pilotent. « Les pilotes allemands avaient beaucoup plus d'expérience que les pilotes alliés. Certains d'entre eux étaient en exercice depuis 1935. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs de ces pilotes ont eu des palmarès incroyables, avec 200 ou 300 victoires. » Par rapport aux pilotes de 14-18, Clarence Anderson bénéficie d'un avantage déterminant. Grâce au progrès de l'électronique, les appareils sont désormais équipés d'une radio. « On a été prévenus par la radio qu'on était attaqués devant. Et mon hélié, qui était à côté, m'a prévenu que quatre appareils non identifiés descendaient vers nous à 5 heures. On était très vulnérables. » Lors d'un combat rapproché, les premières manœuvres sont critiques. Clarence Anderson peut virer à gauche, à droite, continuer tout droit ou encore grimper ou piquer. S'il vire à gauche, il se trouve dans la ligne de tir. S'il va tout droit, le Messerschmitt pourra le rattraper grâce à la vitesse gagnée en piquet. Le seul espoir d'Anderson est donc de virer à droite, car l'appareil ennemi va trop vite pour pouvoir faire un virage serré. « Donc, on a fait un virage très serré. » Les chasseurs alliés font alors demi-tour pour faire face à l'ennemi. Les deux formations se croisent. Les Allemands tournent vers la gauche et les Mustangs en font autant. Dans ce combat à mort, chacun essaye de prendre l'avantage en se plaçant derrière son adversaire à six heures. et il y a quatre ME-109 et quatre Mustangs qui veulent combattre. Ils font demi-tour, nous aussi, et on fait deux passes comme ça. Et à chaque fois, je suis un peu plus près de me placer derrière eux. Donc, la situation s'est inversée. Maintenant, c'est nous qui avons l'avantage. Clarence Anderson est ici et les Allemands là. Grâce à leur rayon de virage plus petit, les Mustangs peuvent décrire un cercle plus réduit et se rapprocher des appareils ennemis. Clarence Anderson compte utiliser cet avantage pour se mettre en position derrière un ME-109 puis viser et tirer. On ne réfléchit pas, on fait tout ça instinctivement. Les quatre mitrailleuses de calibre 50 du Mustang transportent presque 1300 cartouches. Mais cela représente seulement 20 secondes de tir. Le pilote doit donc s'assurer de faire feu à bon escient. On était jeunes, on se croyait indestructibles. C'était faux, mais on n'avait pas le choix. Lorsque les pilotes allemands réalisent que les Mustangs se rapprochent, ils tentent de se dégager. Mais leurs Messerschmitt ont une vitesse de pointe inférieure de 90 km heure. Le P-51 Mustang peut en effet dépasser les 700 km heure. C'est alors qu'un des appareils allemands quitte la formation et grimpe. Je l'ai vu monter et je ne voulais pas qu'il puisse piquer sur moi ensuite. Le chef de patrouille envoie deux de ses équipiers à la poursuite du chasseur allemand. Pendant ce temps, il continue de poursuivre les trois autres M109 avec son hélié John Scara. Grâce à la vitesse supérieure de son appareil, Clarence Anderson parvient à s'approcher à moins de 300 mètres d'un ennemi. Pour abattre un appareil, le meilleur moyen, c'est d'arriver par derrière. C'est ce qu'on appelle à six heures. Et c'est ce que j'ai fait. Le monsieur Schmitt touché surprend alors Clarence Anderson par son comportement inattendu. Il continue de voler, mais à l'envers. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pour s'enfuir, il lui aurait suffit de se retourner. Mais il est resté là, donc j'ai continué à lui tirer dessus à mon aile. C'est la sixième victoire de Clarence Anderson. Les deux camps sont maintenant à deux contre deux. Le chef de patrouille peut voir que les pilotes allemands sont nerveux. Leurs appareils tressaillent lorsque, tout en tenant le manche, ils se penchent pour regarder par-dessus leur épaule. Soudain, l'un des messieurs Schmitt descend en piqué pour tenter de s'enfuir. Et l'autre grimpe en virant. A l'évidence, c'est un pilote chevronné qui n'a pas renoncé à en découdre. Quand on voyait un chasseur allemand, on le traitait toujours comme si c'était le baron rouge. On ne pouvait pas savoir qui pilotait, donc on prenait toutes les précautions. Clarence Anderson se lance à la poursuite du messieurs Schmitt qui fait un virage serré à gauche. Comprenant qu'il va trop vite pour virer, le pilote américain dépasse l'allemand et grimpe pour prendre l'avantage. Clarence Anderson se trouve désormais au-dessus. Si l'avion allemand continue de virer, il pourra piquer sur lui et s'il descend, il pourra se lancer à sa poursuite. Mais le messieurs Schmitt inverse son virage avec habileté. Il vire à droite et réussit à se placer derrière les Mustangs. Le chef de patrouille est devant, suivi de son ailier John Scarra qui a le chasseur allemand à ses trousses. Anderson dit alors à son ailier de piquer dans l'espoir que l'allemand le suive. De cette façon, je pouvais piquer après lui. On pouvait peut-être l'avoir comme ça. Donc, John a piqué et l'autre a suivi. à plus de 640 km heure, Clarence Anderson poursuit le messieur Schmitt qui talonne toujours John Scarra. Il m'a vu tout de suite. Il a redressé et il s'est dégagé. Et il a de nouveau fait un virage très serré. Le pilote allemand a répété la même manœuvre. Un virage à gauche suivi d'un autre très serré à droite. Suivant la cinquième règle de Bolke, il se trouve désormais derrière Anderson. Cette fois, c'est moi qui suis en mauvaise posture. Alors, je tire sur le manche le plus fort possible et je grimpe en mettant les gaz à fond. Je sais que j'ai un peu plus d'énergie que lui et j'essaye de garder une solution de secours. Clarence Anderson sait que l'énergie, c'est-à-dire la vitesse R, est la clé dans un combat aérien. Mais c'est la première fois dans sa carrière de pilote qu'un ennemi parvient à se placer derrière lui, dans une position d'attaque quasi parfaite. C'est un contre un. Il faut tuer ou être tué. Et il y a peu de chances de s'en sortir. On risque de se faire tuer. Donc, on se demande si on va être à la hauteur. Est-ce que je vais fuir ou est-ce que je vais me battre ? On ne peut pas savoir. Même l'entraînement ne prépare pas à faire face à la réalité du combat. Les canons de 30 mm du Messerschmitt peuvent détruire le Mustang en un instant. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Clarence Anderson a déjà abattu un chasseur allemand. Mais un deuxième Messerschmitt est désormais à ses trousses. L'as américain grimpe désespérément pour tenter de se dégager. Je vois la gueule de ce gros canon derrière et s'il arrive à le pointer sur moi, je vais avoir de sérieux problèmes. Le canon Mark 108 peut tirer de 650 à 850 coups à la minute. Et ses obus de 30 mm sont trois fois plus gros que le calibre 50 du Mustang. Avec cinq coups au but, un ME109 peut abattre un bombardier B17. Mais un seul suffirait pour réduire en pièces le Mustang de Clarence Anderson. En regardant derrière, j'avais l'impression de voir un fusil pour tuer un éléphant braqué sur moi. On grimpe, on perd de la vitesse assez rapidement tous les deux. Et celui d'une ou deux qui décrochera en premier va avoir de gros ennuis. Lorsqu'un avion grimpe, la gravité le ralentit peu à peu. Et finalement, il décroche et plonge. Si l'Allemand décroche en premier, Clarence Anderson pourra se lancer à sa poursuite. Mais si c'est l'inverse qui se produit, il passera en dessous du Messire Schmitt qui en profitera pour la battre. Poussé à leur extrême limite mécanique, les deux chasseurs grimpent. Les pilotes sentent leur cœur battre plus fort. Je suis au-dessus et je le vois en dessous de moi qui tire sur son manche et je fais la même chose. Clarence Anderson a poussé les gaz à fond et son appareil est au maximum de ses capacités. C'est alors que le pilote américain voit enfin ses prières exaucées. J'ai vu son avion trembler et il a commencé à perdre le contrôle. Le Messire Schmitt tremble, puis il décroche et plonge. Deux secondes plus tard, le Mustang de l'Américain plus puissant tremble à son tour mais ne décroche pas. Anderson se lance à la poursuite de l'Allemand qui est devenu la proie. Les rôles se sont inversés. Le ME-109 se rétablit puis vire soudainement à gauche. Clarence Anderson décide alors de porter le coup de grâce mais pour cela il doit faire une manœuvre dangereuse. L'Allemand est ici et l'Américain derrière lui. Le Messire Schmitt continue son virage serré à gauche et Clarence Anderson tente de le suivre. S'il n'y parvient pas, il risque de se trouver devant l'Allemand fortement ralenti faisant ainsi une cible facile. Pour Clarence Anderson tout dépend désormais de ce virage. Le Mustang tient le choc. Clarence Anderson se trouve désormais juste derrière le Messire Schmitt et cette fois c'est le pilote allemand qui grimpe pour tenter de se dégager. L'Américain sait que le Messire Schmitt décrochera en premier et il se place juste derrière à 6 heures. J'ai ouvert le feu et j'ai vu des balles traçantes passer juste à côté de son aile droite. Alors j'ai viré un peu et boum, je l'ai touché au milieu de l'aile droite tout autour du cockpit et près du moteur. De la vapeur blanche a jaillit. L'appareil ennemi est touché. Pourtant il semble intact. Il est resté comme suspendu en l'air. J'étais tellement prêt que je pouvais voir les rivets, les taches de graisse, tout. Et puis il a basculé et il a plongé. Je suis descendu avec lui d'environ 20 000 pieds. Je n'avais jamais été aussi vide de ma vie. On piquait trop vite alors j'ai réduit les gaz. Il y avait un énorme panache de fumée noire qui se dégageait de son appareil long de plus d'un kilomètre. Il piquait et j'ai vu son ombre et puis l'appareil et son ombre se sont rejoints. Pour Clarence Anderson et les trois autres Mustangs de sa patrouille c'est une grande victoire. Attaqués par quatre appareils ennemis ils ont réussi à reprendre l'avantage pour détruire trois Messieurs Schmitt. Grâce à l'escorte de chasseurs 12 B-17 seulement ont été abattus lors de cette mission. Les Allemands eux ont perdu plus de 34 appareils. Les raids sur les usines de carburant synthétique atteignent leurs objectifs et en moins de deux mois les capacités de production allemande sont divisées par deux. Grâce au P-51 Mustang et à des pilotes tels que Clarence Anderson les bombardements de jour peuvent continuer. Des milliers de vies sont ainsi sauvées et la débâcle de cette campagne alliée se transforme peu à peu en victoire. À mesure que les Allemands perdent leurs pilotes chevronnés les Alliés se voient opposés de jeunes recrues mal formés qui servent de chair à canon en Asie. À la fin de la guerre la puissante Luftwaffe se trouve décimée. Britanniques et Américains ont la maîtrise du ciel. Clarence Anderson a effectué 116 missions aux commandes de son appareil. Titulaire d'un glorieux palmarès avec 16 victoires il n'a jamais été gravement blessé. Parmi ses camarades tous n'ont pas eu autant de chance. J'étais très proche des hommes de mon escadrille. Je les tenais en si haute estime que mon fils porte le nom de deux d'entre eux tous deux tués au combat. Jim Browning a percuté un jet ME-262 de face. Les deux pilotes sont morts dans la collision. Et l'autre c'est Eddie Simpson qui était mon hélié. À la fin de la guerre Clarence Anderson est resté dans l'armée. D'abord envoyé en Corée il a ensuite effectué des missions de combat au Vietnam avant de prendre sa retraite en 1972. Ancien camarade d'escadrille de Clarence Anderson le grand Chuck Yeager a dit de lui c'est le meilleur pilote que j'ai jamais vu. Le chasseur à hélices a atteint son apogée durant la seconde guerre mondiale. Mais ses jours sont déjà comptés. Car avant même la fin des hostilités le combat aérien entre dans une nouvelle ère. Les deux camps mettent en service des avions à réaction et le Messerschmitt M262 est une mauvaise surprise pour les alliés. Les ingénieurs allemands ont en effet découvert que des ailes en flèche permettent une vitesse accrue. Avec son puissant moteur ce nouvel appareil est plus rapide de 160 km heure que le Mustang. Impossible à intercepter ces chasseurs très dangereux sont heureusement engagés trop tard et en trop petit nombre pour remettre en cause la victoire alliée. A la fin de la guerre l'Est comme l'Ouest sont conscients que les jets sont les chasseurs de l'avenir. Plus rapides les appareils à réaction posent cependant de nouveaux problèmes. Leurs moteurs consomment plus de carburant. Leur autonomie était inférieure à celle des vieux Mustangs et puis tout va plus vite. La vitesse de rapprochement est supérieure et la cadence de virage augmente. Le moteur à réaction accélère le rythme des combats aériens. Les pilotes ont moins de temps pour repérer l'ennemi et la vitesse de rapprochement soit le cumul des vitesses de deux avions adverses augmente. Si les machines peuvent être transformées pour résister à de plus fortes contraintes il n'en va pas de même pour l'homme dans le cockpit. Lors de virages à grande vitesse la force G c'est à dire l'accélération de la gravité terrestre peut dépasser les limites humaines. Si un pilote pèse 100 kg une accélération de 5 G signifie que 500 kg pèsent sur lui et pour 7,5 G c'est 750 kg. On a l'impression d'avoir le visage qui se déforme jusqu'à toucher par terre. La principale conséquence de ce phénomène c'est que le sang s'accumule dans les jambes et les yeux sont le premier organe affecté. Quand le sang quitte les yeux on perd la vision. Donc quelqu'un qui n'est pas entraîné à supporter cette accélération peut très facilement perdre connaissance. Les pilotes doivent porter des combinaisons anti-G spéciales pour se protéger des violentes accélérations. Les experts aéronautiques prédisent alors la fin des combats rapprochés en raison des plus grandes vitesses atteintes par les appareils et du stress accru pour les pilotes. Une théorie rapidement mise à l'épreuve des faits. En juin 1950 six divisions de l'armée nord-coréenne franchissent le 38ème parallèle qui marque la frontière avec la Corée du Sud. La guerre est déclarée et pour la première fois les combats se font jet contre jet. Frédéric Blessé s'impose alors comme le plus grand as américain en Corée. Surnommé Boots il rêvait dès son plus jeune âge de devenir pilote de chasse. Dans les années 20 j'admirais Eddie Reckenbacher et j'ai décidé que je voulais devenir un as. Je voulais aller à West Point et devenir pilote de chasse et je voulais devenir un des meilleurs. Frédéric Blessé est diplômé de West Point en 1945 trop tard pour combattre dans la seconde guerre mondiale. Mais il prend sa revanche en Corée où il effectue plus de 200 missions. La plupart du temps l'objectif est des plus simples abattre des appareils ennemis. Depuis novembre 1950 le ciel de Corée est dominé par un adversaire rapide et qui vole très haut le célèbre MiG-15. Les appareils sont pilotés pour la plupart par des Chinois et des Nord-Coréens formés à la va-vite mais on trouve aussi des pilotes russes. Ces derniers vétérans de la seconde guerre mondiale sont rompus à toutes les techniques du combat rapproché. Le MiG était un adversaire redoutable parce qu'on ne pouvait pas rivaliser avec ses performances dans de nombreux domaines. Donc il ne fallait surtout pas essayer de le prendre à son propre jeu. Le MiG avait un meilleur taux de montée et une meilleure cadence de virage et à partir de 20 000 pieds son taux de montée était le double de celui du F-86. Le MiG-15 est également lourdement armé puisqu'il dispose d'un canon de 37 mm et de deux mitrailleuses de 23 mm. Le seul chasseur américain qui puisse rivaliser est le F-86 Sabre. Mise au point par le constructeur North American qui avait déjà créé le P-51 Mustang, le Sabre s'inspire de travaux allemands récupérés durant la guerre. C'est le premier chasseur à aile en flèche construit par les Etats-Unis. L'appareil dispose de six mitrailleuses de calibre 50. Des armes idéales pour le combat rapproché mais dépourvues de la force d'impact des canons du chasseur russe. Plus stable que le MiG, le Sabre peut aussi atteindre une plus grande vitesse en piqué et son viseur radar est plus précis. En revanche, le chasseur russe peut grimper plus vite, plus haut et il est plus lourdement armé. Le 2 octobre 1952, Frédéric Blessé se trouve en difficulté en territoire ennemi. A plus de 300 kilomètres de sa base, son appareil commence à manquer de carburant lorsqu'il est attaqué par une formation de 4 015. Maintenant, installez-vous dans le cockpit pour revivre l'un des plus grands combats aériens de la guerre de Corée. Le 2 octobre 1952, Frédéric Blessé effectue sa 123e mission. Son escadrille de 4 F-86 Sabre patrouille dans une zone à haut risque, connue sous le nom de Migalei. Cet étroit couloir entouré de montagnes suit le fleuve Yalou jusqu'à la mer Jaune. Les MiGs peuvent décoller de leur base, attaquer des bombardiers américains, puis se replier au-delà de la frontière chinoise. Les MiGs ont donc un avantage important. Ils sont près de leur base. Les Sabres, en revanche, se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de leur ligne et le carburant qu'ils emportent leur permet de voler seulement 20 minutes dans Migalei. L'escadrille de Frédéric Blessé est sur le point de rentrer à la base. On était 4, dont une nouvelle recrue. Mais l'un des pilotes avait un problème avec son réservoir de carburant. Frédéric Blessé renvoie alors le pilote en difficulté à la base, accompagné par un autre Sabre, et il garde avec lui la nouvelle recrue. Finalement, on est arrivé au-dessus de la Manchourie et c'était le moment de rentrer. Volant à près de 31 000 pieds, les Sabres font demi-tour. Ils font maintenant route vers le sud et doivent parcourir près de 300 kilomètres en territoire ennemi. On était largement au nord de Sinuiju, en Corée du Nord, quand j'ai vu 4 MiG à 8 ou 10 000 pieds au-dessus de moi. On n'avait pas assez de carburant pour engager le combat et on était très loin de la base, au-dessus du territoire ennemi. On était en mauvaise posture. Frédéric Blessé descend en piquet pour tenter de semer les MiG. Mais le chef de patrouille ennemi se montre astucieux. Bien que les Américains soient hors de portée, il ouvre le feu dans l'espoir que la peur leur fasse commettre une erreur. Les deux canons du MiG et sa mitrailleuse crachent d'énormes flammes. Les liés de Frédéric Blessé se détachent en virant à gauche. Dès qu'il est parti à gauche comme ça, les deux MiG lui ont coupé le virage. Le pilote inexpérimenté est tombé dans le piège des MiG qui coupe le virage et se rapproche. Je lui ai dit par radio d'entamer un virage à 4G et de continuer comme ça. Donc il a commencé à descendre en spirale et les deux MiG l'ont suivi en essayant de faire pareil. Le virage serré et la spirale défensive empêchent les MiG de bien ajuster leur tir. Je me suis lancé à leur poursuite mais tout de suite après j'ai vu les deux autres MiG qui viraient vers moi. On forma une jolie Irlande comme ça. 1-2-1-2. À 18 000 pieds, Frédéric Blessé a enfin l'occasion qu'il attendait. Le MiG le plus proche de lui ne parvient pas à boucler son virage et sort de la spirale. Alors j'ai diminué le facteur de charge et je l'ai ajusté dans mon visage. Dans une spirale, les balles sont déviées par la force G et visée devient presque impossible. Mais Frédéric Blessé est un excellent tireur. Les débris se sont détachés de son appareil et ça fumait alors il a viré. Le deuxième MiG qui poursuit toujours l'aélié de Frédéric Blessé n'a plus de couverture. Il dégage également pour ne pas être à son tour victime de ses tirs. Frédéric Blessé a toujours deux chasseurs ennemis à ses trousses. Il ordonne à son aélié de rentrer à la base. Les tirs des deux MiG restants frôlent alors la verrière de son cockpit. J'étais en train de virer parce qu'ils avaient tiré au-dessus de moi. J'ai augmenté le facteur de charge, je les ai forcés à glisser sur la droite et j'ai commencé à inverser mon virage. Faisant appel à toute son expérience, Frédéric Blessé grimpe et vire vers l'ennemi puis descend en piqué. Il se trouve maintenant derrière les MiG et au-dessus en position d'attaque. Mon adversaire a tout de suite vu qu'il allait être touché s'il ne réagissait pas. Alors au lieu de virer avec moi, il a basculé vers moi, il est descendu en piqué et s'en est lié à la suivie. Frédéric Blessé laisse les MiG s'échapper. Il n'a pas le choix. Je n'avais plus assez de carburant pour engager le combat. Il me restait peut-être 400 ou 450 litres et j'étais à plus de 300 kilomètres de ma base. Je commençais déjà à calculer si j'avais assez pour y arriver ou pas. Afin d'économiser du carburant, Frédéric Blessé grimpe jusqu'à 11 000 pieds. C'est alors que du coin de l'œil, il voit un autre MiG qui approche rapidement à 10 heures. Je me suis dit c'est le festival aujourd'hui mais je ne pouvais pas me permettre d'aller voir. Je n'avais pas assez de carburant. Le plus urgent était d'atteindre la mer. L'Américain est encore loin de la côte. Il survole toujours la Corée du Nord. Or les émissions radio de propagande ennemie l'ont nommément désigné. En tant que plus grand as américain, il est une cible de choix. Pyongyang Sali, la spécrine nord-coréenne, avait dit « Commandant Blessé, j'ai appris que vous avez remporté votre huitième victoire, mais on finira par vous avoir et ce jour-là, on vous pendra du pont de la rivière Han. » Le pilote du MiG ne voit pas le sabre de Frédéric Blessé qui se trouve plus bas à sa droite. L'Américain est alors confronté à un choix difficile. Le MiG fait une proie facile, mais s'il tente de l'abattre, il risque de ne plus avoir assez de carburant pour rentrer. Je me suis dit « Mais pourquoi ça m'arrive maintenant alors que je fais des dizaines de missions où je ne rencontre personne ? » Là, j'ai à peine assez de carburant pour rentrer et je trouve quelqu'un avec qui me battre. Alors j'ai pensé « Oh, et puis tant pis, j'y vais. » J'ai fait un virage et je me suis rapproché. Je suis arrivé par en dessous et je l'ai abattu. Pour sa deuxième victoire, Frédéric Blessé sacrifie ainsi 90 litres de précieux carburant. Seul en territoire ennemi, le pilote américain est en difficulté. 2 octobre 1952. Frédéric Blessé vient d'abattre un appareil ennemi. Mais ses réserves de carburant sont dangereusement basses. J'ai deux options possibles. Un, arriver jusqu'à la base. Deux, si les vents sont contraires ou si je manque de carburant, je pourrais peut-être atteindre Peng Yung Do. Sur l'île de Peng Yung Do se trouve une station radar américaine ainsi qu'une plage de sable longue de 1500 mètres. Mais ce terrain d'atterrissage de fortune n'est pas sans risque. Le seul problème, c'est qu'il y avait des falaises de 50 mètres environ de chaque côté de la piste d'atterrissage. Mais si on compare ça avec un amérissage dans une baie infestée de requins, finalement, ce n'est pas si mal. Frédéric Blessé espère encore atteindre sa base à Kempo. Il coupe son moteur pour économiser ses dernières gouttes de carburant et plane à 330 km heure, la vitesse maximum du sabre sans propulsion. Cependant, le vent est contraire et l'appareil perd de l'altitude. Frédéric Blessé réalise alors qu'il ne pourra pas atteindre Kempo ni même l'île de Peng Yung Do. Son unique espoir est de s'éjecter dans les eaux infestées de requins. Le pilote rallume son moteur utilisant ses dernières gouttes de carburant pour grimper à 13 000 pieds. Mais il tombe en panne de combustible avant même de quitter le territoire ennemi. Quand je suis arrivé au-dessus de la côte, j'ai essuyé des tirs nourris. Les énormes canons de 57 mm des batteries anti-aériennes se déchaînent. À court de carburant, Frédéric Blessé ne peut zigzaguer pour éviter les tirs. Des obus explosent si près de lui que ses ailes sont soulevées par le souffle. Finalement, le pilote parvient à se frayer un passage. Mais il n'est plus qu'à 3 000 pieds d'altitude lorsqu'il atteint la mer. À la radio, ses camarades d'escadrille se relaient les uns après les autres pour tenter de lui redonner du courage. J'en suis encore ému quand j'y pense aujourd'hui. C'était vraiment intense en émotion. Quand le dernier d'entre eux a fini de parler, je suis resté silencieux et j'ai pensé « Bon sang, c'est vraiment des gars super. » S'éjecter d'un avion à réaction est extrêmement dangereux. La force de l'accélération peut causer des blessures à la colonne vertébrale et la verrière du cockpit peut sectionner des membres si le pilote ne maîtrise pas ses mouvements. Une fois hors de l'appareil, la brusque ouverture du parachute peut ensuite commotionner le pilote une seconde fois et aggraver ses blessures. Lorsque Frédéric blessé s'éjecte, il est expulsé de l'avion avec son siège auquel il est sanglé. La chance est de son côté. Le parachute s'ouvre normalement et le pilote tombe dans l'eau. Moins de dix minutes plus tard, un hydravion de sauvetage vient au secours du pilote sous le feu des canons ennemis. Le lendemain, Frédéric blessé donne une conférence de presse au Japon avant de rentrer aux Etats-Unis auréolé de son titre de plus grand tasse américain avec dix victoires à son palmarès. À la fin de la guerre, 78 sabres ont été abattus contre 793 migues, soit un taux de victoire de 10 pour 1. Cette suprématie aérienne a permis aux forces terrestres alliées de ne pas être repoussées à la mer par un ennemi largement supérieur en nombre. On a eu le dessus parce que nos pilotes étaient très expérimentés et parce qu'on avait un bon avion. De plus, nos services de renseignement nous avaient prévenus à l'avance des capacités du MIG par rapport à celles de nos appareils. Et il faut ajouter à cela les heures d'entraînement au combat rapproché qu'on avait suivi aux Etats-Unis. On savait que tout ça nous servira à un jour. Après la guerre, en 1955, Frédéric Blessé résume les dures leçons qu'il a apprises en Corée dans un livre intitulé No Guts, No Glory. Un ouvrage qui devient la Bible des pilotes de chasse. En effet, si le dictat Bolke décrit les principes du combat rapproché dans les grandes lignes, le livre de Frédéric Blessé explique en détail les tactiques indispensables pour vaincre et survivre. No Guts, No Glory est un très bon livre sur le soutien mutuel. Les manœuvres défensives de base y sont expliquées et elles sont toujours utilisées aujourd'hui. Si le sabre a une vitesse de pointe supérieure de plus de 300 km heure à celle du Mustang, les deux appareils ont un point commun. Ils sont équipés de mitrailleuses, ce qui signifie que le pilote doit s'approcher de l'ennemi pour pouvoir l'abattre. La marine américaine souhaite le développement d'une arme à longue portée en raison du danger que représentent les bombardiers soviétiques pour ses porte-avions. C'est ainsi qu'au milieu des années 50, un missile propulsé par un moteur fusée et guidé par infrarouge, le Sidewinder, change à jamais le combat aérien. À l'époque de la guerre du Vietnam, le Sidewinder atteint une vitesse de Mach 2,5 en quelques secondes. Il est trois fois plus rapide que la plupart des chasseurs à réaction. De plus, ces capteurs thermiques peuvent verrouiller une cible à plus de 3 km de distance. par la suite sont développés d'autres modèles de missiles plus efficaces. Ainsi, le Sparrow, qui a une meilleure portée. Comme lors de l'apparition des jets, des experts prédisent alors que cette arme capable de détruire l'ennemi de plus loin sonne le glas du combat rapproché. Ils ont dit que le combat rapproché s'était fini. Quelle blague ! Ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs. Un flux d'émotions. Et qui étaient ces experts ? Je vous le demande. Des gens qui avaient été promus au-delà de leur capacité, qui n'avaient jamais combattu et qui lisaient des manuels. Je me demande bien ce qu'ils fichaient. A la fin des années 50 et au début des années 60, l'entraînement des pilotes au combat rapproché passe au second plan. Le nouvel intercepteur de la marine, le F-4 Phantom, est conçu pour abattre les bombardiers soviétiques uniquement à l'aide de missiles à longue portée. L'état-major pensait qu'il n'y aurait plus de combat rapproché. Les pilotes étaient censés tirer des missiles sur les bombardiers russes de très loin. Alors une mitrailleuse, pourquoi faire ? Donc la marine a décidé de ne pas en équiper cet appareil. C'était une erreur. Certains pilotes comme Robin Holtz, un as de la Seconde Guerre mondiale devenu commandant au Vietnam, milite néanmoins en faveur d'un entraînement classique au combat aérien. « J'ai été convoqué au Pentagone par un général à deux étoiles qui m'a gentiment réprimandé en disant qu'il en avait assez de mes rapports sur nos lacunes en combat rapprochés. « Vous savez, colonel, il n'y aura plus jamais d'affrontements conventionnels. Moi, je le regardais en pensant, même en général, vous croyez qu'on a fait quoi depuis 1945 ? » Au Vietnam, la confiance des Américains en la technologie est très vite mise à rude épreuve. En effet, malgré d'intenses combats, l'aviation des États-Unis ne parvient pas à prendre l'avantage comme lors des guerres précédentes. « Un certain capitaine Frank Holtz a alors écrit un rapport à la demande des amiraux qui disaient « On tire tellement de missiles, pourquoi est-ce qu'on ne touche personne ? » Complété en 1969, le rapport Holtz contient 242 recommandations, dont l'une se révèle d'une importance capitale. Pour Holtz, le gros problème était que nos pilotes ne savaient plus se battre en combat rapproché parce que la technologie nous avait amenés à penser que ce n'était plus nécessaire. En 1969, la marine américaine crée une école de pilotage spécialisée dans le combat rapproché, Top Gun. Au cours d'un entraînement intensif de 4 semaines, les équipages y sont formés aux manœuvres aériennes et à l'utilisation des systèmes d'armement dans des conditions de combat simulées. Un enseignement précieux qui va permettre à des hommes tels que Randall Cunningham et Willie Driscoll d'entrer dans l'histoire pour leur prouesse durant la guerre du Vietnam. En 1967, Randall Cunningham entre dans la marine où il gagne le surnom de Duke en raison de son tempérament combatif et de son goût pour les films de John Wayne. « J'étais avec Duke Cunningham sept jours sur sept et il lui arrivait souvent de sauter le déjeuner pour aller lire le manuel. Il se donnait à fond. Et j'ai lu plus tard que des pilotes comme Oswald Bulker et Manfred von Richthofen étaient exactement comme lui. » En 1972, Randall Cunningham sert à bord du porte-avions USS Constellation en tant que pilote de F-4 Phantom. Le nouveau chasseur de la marine est un appareil bi-place qui accueille un opérateur radar-navigateur à l'arrière du cockpit. Randall Cunningham fait alors équipe avec Willie Driscoll. « L'idée, c'était de soulager le pilote d'une partie du travail, gérer les contre-mesures électroniques les paillettes de brouillage, les fusées éclairantes, s'occuper de la radio, du radar, etc. Et puis avec deux pères-dieux et deux cerveaux, on est plus efficace. » Randall Cunningham et Willie Driscoll s'entraînent ensemble sans relâche jusqu'à former une excellente équipe de combat. « On connaissait nos forces et nos faiblesses respectives comme des frères. C'est comme ça dans ce genre de circonstances. « On va dans quelque chose comme ça. » Cet entraînement se révèle précieux un jour de 1972 où le F-4 Fantôme est attaqué au Nord-Vietnam par une formation supérieure en nombre. Parmi les appareils ennemis, le célèbre MiG-17. Version modernisée du MiG-15, ce chasseur soviétique est un adversaire redoutable car il est bien plus manœuvrable que le F-4, surtout à basse vitesse. Le MiG-17 était petit et donc difficile à repérer. La taille n'est pas le seul des avantages du F-4. « Le F-4 est gros et il laisse derrière lui deux traînées de fumée quand il n'est pas en post-combustion. Donc on peut facilement le repérer de loin. Or, repérer son adversaire en premier constitue un gros avantage. historiquement, l'élément de surprise a toujours été important en combat aérien. » Avec une vitesse de pointe de presque 2400 km heure, le F-4 Phantom est deux fois plus rapide que le MiG-17. Il emporte par ailleurs deux missiles Sparrow de moyenne portée et quatre Sidewinder de courte portée. Le F-4 peut faire mouche à plus de 40 km de distance. Si le MiG est plus maniable, le F-4 est plus rapide et il a aussi un meilleur taux de montée. En revanche, et c'est très important, le MiG est mieux armé car en plus de missiles, il emporte aussi des mitrailleuses, ce qui n'est pas le cas du chasseur américain. Le 10 mai 1972, Randall Cunningham décolle avec Willie Driscoll. Maintenant, installez-vous aux commandes de leur appareil pour revivre l'un des plus épiques combats dans l'histoire de l'aviation à réaction. 10 mai 1972, une formation de 35 F-4 Phantom a pour mission de bombarder la gare de la ville de Haidong. Je me souviens qu'il faisait très beau. Il y avait juste quelques filets de nuages dans le ciel. Et quand on monte dans un avion de chasse comme ça et qu'on voit l'armada dont on fait partie, c'est un sentiment fort de découvrir toute cette puissance. Mais d'un autre côté, j'avais déjà perdu des amis. C'était très sérieux. Et on ne veut surtout pas faire d'erreurs. Il ne veut pas faire d'erreurs. Le F-4 Phantom de Randall Cunningham emporte des bombes à larguer sur les objectifs au sol. Mais les Nord-Viettamiens sont déterminés à briser cette attaque et des MiG décollent de cinq bases. La gare est également protégée par des batteries anti-aériennes et des missiles solaires comme le SA-2. Après avoir largué ces bombes sur des entrepôts ennemis, Randall Cunningham couvre l'attaque des bombardiers A-7. Il a pour allié Brian Grant. Je lui ai dit à Willy, regarde-moi ça. On avait mis dans le mille et ça a déclenché des explosions secondaires. Mais à ce moment-là, Brian Grant a dit MiG-17 à 7h. Deux MiG-17 fondent sur les F-4 par derrière. Des balles traçantes filent devant leur cockpit. Les MiG vont vite. Or Randall Cunningham sait qu'à grande vitesse, ses appareils sont difficiles à manœuvrer. Car à la différence du F-4, ils n'ont pas de commandes hydrauliques. Je l'ai regardé, j'ai viré vers lui et il m'a dépassé par en dessous. Cependant, le deuxième MiG à 1500 pieds plus bas remonte vers le ventre du F-4. Brian Grant et son opérateur radar-navigateur Jerry Sullivan disent alors à Cunningham qu'il se charge de celui-là. Le pilote a donc les mains libres pour abattre le MiG qu'il a dépassé. J'ai pointé mon nez sur lui et j'ai entendu le signal du Sidewender. J'ai appuyé sur la gâchette, le missile a filé vers sa tuyère et il a explosé. C'est la troisième victoire de la guerre pour l'équipage Cunningham-Driscoll. Cependant, le MiG qui se trouvait sous le ventre de leur F-4 est encore là. Cunningham accélère à 900 km heure pour se dégager. Ayant échappé au danger, Cunningham et Driscoll décident d'attaquer d'autres appareils ennemis. Le pilote fait alors un demi-looping suivi d'un demi-tonneau. Une manœuvre appelée Immelman, du nom du grand Asse allemand Max Immelman. Il voit alors sous eux deux F-4 en difficulté piégés dans un cercle de MiG. Les MiGs volaient en cercle et ils étaient huit. C'était une de leurs tactiques. Si on en poursuivait un, on en avait toujours un autre derrière. Donc, il ne fallait pas s'engager dans le cercle. Il fallait faire une passe, traverser en tirant et ressortir de l'autre côté en gardant sa vitesse. Mais dans le cercle, il y avait deux F-4 fantômes. Lorsque Cunningham s'approche, un F-4 sort brusquement du cercle, si près que les deux chasseurs se percutent presque. C'est le commandant Dwight Thiem, le supérieur direct de Cunningham et son opérateur radar-navigateur Jim Fox. Dwight Thiem, ici, a repéré les deux MiGs à 5 heures. Mais il n'a pas vu le troisième, juste derrière lui, qui se rapproche pour attaquer. Cunningham engage la poursuite et dit à la radio au F-4 en virage à gauche de dégager. Les appareils sont en effet trop proches pour que le Sidewinder puisse verrouiller un MiG. Si Cunningham tire, le missile risque de poursuivre le F-4. Randall Cunningham répète alors son avertissement à la radio. Il a crié si fort que tous les F-4 ont viré à droite. Dwight Thiem, qui se concentrait jusque-là sur les deux autres MiGs à 5 heures, accélère rapidement. Puis, il fait un break à droite, un virage à plat très serré. Le chasseur soviétique tente d'en faire autant, mais à cette vitesse, il ne peut pas suivre. C'est important de bien connaître l'appareil de l'ennemi parce que le MiG-17 n'a pas de commandes hydrauliques. Donc, il faut être costaud pour redresser le manche avec toute la vitesse, la gravité et le nez qui pointent vers le bas. Enfin, Randall Cunningham peut ajuster son tir. C'est la quatrième victoire de Cunningham et Driscoll. Quatre MiG-21 qui regardaient le combat d'au-dessus décident alors d'intervenir pour venger leurs camarades. Appareil rapide et très maniable, le MiG-21 est un adversaire de taille. Ce serait idiot de s'attaquer à un MiG-21 quand il a l'avantage, c'est-à-dire en altitude. Il est plus rapide, il grimpe plus vite et il tourne mieux. Quand on n'a pas l'avantage, il faut s'enfuir, rentrer à la base et revenir un autre jour. Mieux vaut être malin. Ayant décidé qu'il est temps de battre en retraite, Randall Cunningham vire dans la direction opposée des MiGs pour revenir à son porte-avions. Mais alors qu'il approche de la côte à 10 000 pieds d'altitude, il repère un MiG-17 droit devant. J'ai dit à Willy, MiG à 12 heures, essaye de le verrouiller. Mais il n'a pas pu. Alors je lui ai dit, bon, je vais lui filer la frousse de sa vie. Donc je suis arrivé à fond, tout droit pour lui faire peur. Une erreur presque fatale. Il a tiré avec sa mitrailleuse et on a réalisé qu'on avait oublié cette arme. J'ai fait un break et je suis monté verticalement en essayant de voir dans la direction de Hanoi. Parce que jusque-là, tous les MiGs qu'on avait rencontrés fuyaient quand ils n'avaient pas l'avantage. Les deux équipiers s'attendent donc à voir le MiG battre en retraite. Mais au lieu de dégager, il a grimpé verticalement avec moi. Et j'ai pu le voir à 100 mètres environ. Il était suffisamment prêt pour que je puisse distinguer son masque d'aviateur, l'écharpe qu'il portait autour du cou. Et on s'est retrouvé côte à côte comme ça avec un MiG-17. Randall Cunningham enclenche la post-combustion et dépasse le MiG. Une deuxième erreur presque fatale en quelques minutes. L'ennemi se trouve maintenant derrière lui et il ouvre le feu. Une grosse erreur. Je cherchais un moyen de m'en sortir et à ce moment-là, l'instinct de survie prend le dessus. On se dit « Bon, du calme ». Randall Cunningham vire sur le côté pour échapper au feu du MiG. Mais celui-ci suit tout de suite la manœuvre. Il n'y a pas de règle. C'est comme un combat au couteau dans un placard. Après tout ce qu'ils ont traversé, Randall Cunningham et Willie Driscoll vont vivre le combat de leur vie. Aujourd'hui, les deux équipiers ont en effet déjà abattu deux MiG et effectué un raid de bombardement sur le nord-Vietnam. Or, ce sont eux qui se trouvent désormais en position de proie. Mettant en application leur entraînement, les deux hommes font appel à toutes leurs ressources, mais sans parvenir à se dégager. La plupart des pilotes nord-vietnamiens ne combattent pas sur le plan vertical. Ils restent sur le plan horizontal où ils prennent la fuite. Ce n'est donc pas uniquement une question de chance. Cet adversaire se révèle différent. Il est habile, expérimenté et extrêmement dangereux. J'ai pu le regarder dans les yeux et c'était comme regarder un cobra qui va mordre. J'ai frissonné et dans ces moments-là, on ressent toutes les émotions qui peuvent exister. La peur, la haine, la colère, l'amour. Mais elles sont multipliées par mille. Si on panique, on est vulnérable. Et ce qui aide, c'est que là, l'entraînement intervient. Randal Cunningham tente alors un piège à son adversaire. Il descend en piqué pour accélérer. Le MiG, mort à l'hameçon, est fait de même. Puis, le pilote américain redresse pour passer au-dessus et se placer derrière le MiG. Une manœuvre connue sous le nom de ciseaux verticaux. Mais le MiG redresse devant le F4. Je l'ai dépassé à mon tour. J'ai accéléré à nouveau et je me suis dit « Ok, il connaît les ciseaux verticaux. » Chacun des deux pilotes tente de se placer derrière son adversaire en position d'attaque. Les chasseurs grimpent puis piquent tour à tour. On a remarqué qu'il pilotait très bien et il utilisait ses armes à bon escient. C'était différent des autres ennemis qu'on avait rencontrés. Lui savait parfaitement ce qu'il faisait. À mesure que les deux appareils manœuvrent, la gravité leur fait perdre de la vitesse. C'était un combat en trois dimensions. On a fait deux ou trois ciseaux et au dernier on a senti qu'on risquait de décrocher. Et là, il allait pouvoir nous descendre s'il allait un peu plus vite que nous. À basse vitesse, le MiG est plus manœuvrable que le F4 car il est plus petit. Il risque donc de prendre l'avantage. Je ne me bats pas sur son terrain. Inutile d'essayer de prendre l'avantage en virage. Je vais monter verticalement ou je vais le forcer à faire quelque chose qui m'arrange. Quand on tend un piège, il faut être conscient du fait que l'autre pilote, s'il est bon, tend peut-être un piège lui aussi. Randall Cunningham sait qu'il doit réagir. Il enclenche la post-combustion. Du carburant pur est injecté dans la tuyère du réacteur et le F4 accélère à 900 km heure. Il distance alors le MiG de 3 km mettant fin à la série de ciseaux. Randall Cunningham fait une deuxième passe de côté cette fois pour empêcher le MiG de pouvoir tirer droit. Puis, le pilote américain grimpe. Le MiG en fait autant avant de se lancer à nouveau dans des ciseaux verticaux. Il m'obligeait à le dépasser. C'était un pilote très expérimenté. À mesure que les ciseaux verticaux s'enchaînent, les appareils perdent de la vitesse, ce qui donne de nouveau l'avantage au MiG. Randal Cunningham est furieux. À deux reprises, le MiG a pris le dessus. De nouveau, le pilote américain enclenche la post-combustion pour distancer le MiG de 3 km. Puis, il revient à l'attaque. Cunningham incline le nez de son appareil à 60 degrés pour grimper. une fois encore, le MiG le suit. L'américain tente alors une manœuvre apprise à l'école de pilotage de la marine, Top Gun. Il sort les aérofreins et relâche les gaz pour ralentir. Cunningham sait que le pilote ennemi s'attend à le voir passer devant, ce qui le mettra en position d'attaque. Ralentir n'est pas sans risque, car le F4 peut décrocher et cette perte de contrôle donnerait un énorme avantage au MiG. Une des choses qu'on apprend à Top Gun, c'est piloter constamment à la limite de la perte de contrôle et c'est exactement ce que Duke a fait. La stratégie du pilote américain fonctionne. Le MiG passe devant lui. C'est comme freiner en voiture sur l'autoroute, les autres véhicules nous dépassent. C'est ce que j'ai essayé de faire. enfin, Randall Cunningham et Willie Driscoll prennent l'avantage. Si leur appareil avait une mitrailleuse, ils pourraient abattre le MiG immédiatement, mais ils n'ont que des missiles inutilisables d'aussi près. Et là, j'ai fait une autre erreur. Je pensais que ce mouvement relatif continuerait, mais le MiG n'avait plus de vitesse et je me suis retrouvé à environ 200 mètres de lui. Or, je ne pouvais pas tirer à cette distance, à moins que le missile ne le touche par hasard. Le pilote du MiG se s'est en danger et il grimpe pour s'éloigner du F4. Puis, il décroche brièvement et part en piquet. Lorsque le MiG redresse, Randall Cunningham est juste derrière. Le MiG est désormais à bonne portée, mais il descend dans l'espoir que la chaleur du sol empêche le capteur infrarouge du missile de verrouiller sur lui. Il a continué à descendre et quand il s'est trouvé à 600 mètres de moi environ, j'ai pointé le nez vers lui et j'ai tiré. C'est la cinquième victoire de Randall Cunningham et Willie Driscoll. Les deux équipiers apprendront plus tard que ce redoutable adversaire était peut-être le colonel Thun, le plus grand as nord-vietnamien. Cependant, il est encore trop tôt pour fêter la victoire. La base est loin et d'autres MiGs approchent. Randall Cunningham dégage pour tenter d'atteindre la côte. Quand j'ai viré, j'ai vu un missile SA-2. C'est à peu près gros comme une cabine téléphonique. Le SA-2 est un missile sol-air avec une vitesse de pointe de Mach 3,5, soit près de 4300 km heure. une arme capable de détruire un chasseur à 60 000 pieds. La première fois qu'on voit un missile sol-air lancé vers son appareil, c'est extrêmement stressant. Même avec tout l'entraînement, on ne sait jamais comment on va réagir le jour où on ne tire pas à blanc. Donc, j'ai vu ce missile et j'ai amorcé un virage que je n'ai pas eu le temps de finir. Et heureusement, parce que sinon, il aurait fini pile dans notre cockpit. Le missile explose juste à côté du F-4. C'était comme si mille pétards explosaient à côté de votre voiture. L'appareil a été un peu secoué. 15 secondes plus tard, Doug m'a dit qu'on perdait le système hydraulique. Et à ce moment-là, j'ai regardé derrière moi, à gauche, et j'ai vu que l'appareil était en feu. Le F-4 dérape violemment à gauche et le système hydraulique de secours tombe à son tour en panne. Doug me dit « On a perdu les deux systèmes hydrauliques. » C'est alors que se produit le pire cauchemar de tout pilote. Tout à coup, l'avion s'est retourné. Je ne le maîtrisais plus. Je ne demande l'aide divine que quand j'ai des problèmes. Et je me souviens avoir pensé « Mon Dieu, je ne veux pas être prisonnier de guerre et je ne veux pas mourir. Sortez-moi de là. » Sans système hydraulique, l'appareil se retourne et Randall Cunningham pointe le nez de l'appareil vers le haut pour ne pas descendre. A l'aide du gouvernail, le pilote tente de reprendre le contrôle. Mais après de 20 reprises, le F-4 se retourne de nouveau. De 27 000 pieds, l'appareil descend à 17 000 en filant vers la côte. Si Randall Cunningham et Willie Driscoll s'éjectent au-dessus de la terre ferme, ils seront faits prisonniers et chaque seconde de vol les rapproche des secours. Tous deux restent donc à bord malgré le hurlement des alarmes incendies. Il faut savoir se maîtriser dans ces moments-là. Le F-4 en flamme tombe en vrille au-dessus du territoire ennemi. Pour l'équipage, c'est une situation désespérée. Le crash est imminent. Ce 10 mai 1972 avait pourtant bien commencé pour Randall Cunningham et Willie Driscoll. les deux équipiers ont abattu trois MiG. Mais peut-être ont-ils livré cette fois le combat de trop. Touché par un missile sol-air, leur F-4 tombe en vrille en territoire hostile. Il y avait des flammes de 10 mètres derrière nous et Willie m'a dit « Il commence à faire chaud derrière. » Là, j'ai réussi à redresser l'appareil et j'ai pensé « Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est grâce à mes qualités de pilote. » Mais à ce moment-là, l'avion s'est retourné à nouveau et je me suis dit « Mon Dieu, je ne le pensais pas vraiment. Sortez-moi de là. » J'ai continué à voler sur 50 kilomètres en utilisant uniquement le gouvernail jusqu'à ce que la queue se détache et là, l'appareil a commencé à tournoyer. Heureusement, la radio était morte parce que des gens nous hurlaient de nous éjecter. Ils disaient « Éjectez-vous tout de suite, l'avion va s'écraser. » Mais je n'ai rien entendu de tout ça et heureusement. Finalement, le F-4 atteint la côte. L'avion était retourné et quand Willy a dit « On s'éjecte ? » J'ai dû faire une sorte de poirier pour atteindre la poignée qui se trouve entre nos jambes. J'ai pu la gripper avec un doigt ou deux et à l'entraînement, il disait toujours de replier les bras pour ne pas se les casser à l'éjection. Mais là, j'étais tordu comme un bretzel. J'ai tiré et boum ! Doug est parti dans une direction et moi dans une autre grâce aux fusées situées sous les sièges. Quelques secondes plus tard, le F-4 s'écrase dans l'eau. Les deux hommes sont rapidement secourus. Titulaires de cinq victoires, Randall Cunningham et Willy Driscoll deviennent les premiers as du Vietnam et leur escadrille finit la guerre avec le meilleur palmarès de toutes les unités de marine. Grâce à des équipages de cette qualité, l'armée américaine a exercé une domination aérienne totale au Vietnam, forçant ainsi l'aviation ennemie à rester sur la défensive. Après la guerre, Randall Cunningham est resté dans l'armée, devenant instructeur à l'école de pilotage Top Gun. En 1987, il a pris sa retraite et depuis, l'ancien As a été élu plusieurs fois au congrès américain. Willy Driscoll, quant à lui, a pris sa retraite en 1988, mais deux ans plus tard, il a accepté de devenir réserviste pour intervenir à l'école Top Gun en tant que conférencier. C'est pour ça que l'école Top Gun existe, pour donner à nos pilotes les connaissances nécessaires pour survivre et protéger notre pays. À partir de 1973, le F-4 est remplacé par le F-14 Tomcat. Les leçons du Vietnam m'ont porté et cette fois, le nouvel appareil est équipé d'une mitrailleuse. Chasseur rapide et maniable, le F-14 est excellent en combat rapproché, de même que ses successeurs, le F-15, le F-16 et le F-18 Hornet de la marine. En virage, par exemple, le F-18 peut résister à une charge de 7,5 G, alors que le F-4 ne dépassait pas 2,5 G. Donc la différence est énorme en termes de performance. Cependant, derrière la technologie, les bases sont restées les mêmes. Si on a un missile, très bien, mais sinon, on a recours aux mêmes tactiques qu'il y a des Rickenbackers. On se place derrière l'adversaire pour tirer avec la mitrailleuse. Les chasseurs modernes sont équipés d'une mitrailleuse à canon rotatif Vulcan. Une arme bien différente des mitrailleuses Vickers de la première guerre qui obligeait les pilotes à s'approcher à moins de 100 mètres de leur cible. À l'image du F-22 Raptor, les chasseurs de l'avenir seront à la fois plus maniables et plus rapides. De plus, ils disposeront de systèmes furtifs qui les rendront presque indétectables aux radars ennemis. Le combat rapproché constitue l'une des formes les plus intenses de la guerre. Très souvent, la vie ou la mort se joue à une seconde en plus ou en moins. Pour résumer la vie d'un pilote de chasse, on dit parfois quand il voit l'ennemi, il passe à l'attaque et il la bat. Le reste, c'est de la foutaise. C'est le baron von Richthofen qui a dit ça en 1916. Si on se laisse un peu aller et qu'on ne fait pas attention ou si on oublie toutes les techniques et les procédures qu'on a apprises, on peut mourir très vite. De la première guerre mondiale à aujourd'hui, les progrès accomplis sont vertigineux. Le Spade 13 avait une vitesse de pointe de 210 km heure, tandis que le F-18 peut dépasser les 2400 km heure. Grâce au ravitaillement en vol, les chasseurs d'aujourd'hui ont une autonomie presque illimitée. Et les systèmes d'armement modernes peuvent frapper une cible loin à l'horizon. Se fier uniquement à la technologie n'en reste pas moins une grave erreur. Les radars tombent en panne, les missiles ne fonctionnent pas, les pilotes font des erreurs. Des tas de choses peuvent se produire en mission qui font que la victoire qu'on croyait acquise à 40 km de distance nous échappe. Les pilotes de chasse forment une élite et parmi eux, plus rares encore sont ceux qui deviennent des as. Quand j'ai remporté ma cinquième victoire, je suis devenu officiellement un as. Et ça m'a fait une impression tellement forte que je me souviens avoir pensé « Mon Dieu, je sais que vous m'appellerez peut-être à vous avant que je sois sorti de ce pétrin, mais s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi, juste pour que je puisse dire que j'ai remporté ma cinquième victoire et que je suis devenu un as. » Le baron von Richthofen a remporté 80 victoires. L'américain Thomas McGuire, 38, et Otto Keitel, 267. Tous ces as ont obtenu un glorieux palmarès en utilisant leur force et en mettant en profit les faiblesses de leur adversaire. De plus, ils menaient toujours le combat. Mais ils ont aussi un autre point commun. Ils ont tous été tués. Un pilote ne doit jamais baisser sa garde et surtout, il ne faut pas aller contre ses propres règles. Quand on va au-delà de ses limites, on perd le combat et on a de grandes chances de se faire tuer. Ce qui fait la différence entre un bon pilote de chasse et un as, c'est la détermination, je crois. Il faut avoir la volonté d'aller au combat jour après jour. A plusieurs reprises, les experts militaires ont prédit la fin du combat rapproché, mais toujours de façon prématurée. Je ne vois pas comment notre pays pourrait un jour se passer de pilotes de chasse courageux qui ont du cran quand il faut entrer en action. Et si le pilote était déterminé, bien entraîné et combatif, il pourra survivre à l'épreuve ultime de la guerre aérienne, le combat rapproché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada